Et pour commenter cette actualité plutôt chargée sur le front des constructeurs automobiles, j'ai à mes côtés Eric Dezoomer, expert pour le secteur automobile chez Deloitte. Monsieur Dezoomer, bonjour. Bonjour. Alors on vient de le voir, ce n'est un secret pour personne, on observe actuellement partout en Europe et même partout à travers le monde, de nettes réductions de capacités qui font place, on va dire, à des mesures de protectionnisme. On peut s'en référer notamment aux mesures annoncées en France tout récemment. Ce n'est pas une surprise pour personne de dire que le secteur automobile ne va pas bien. Si on regarde les chiffres de vente, notamment au niveau de la Belgique, on s'aperçoit qu'en janvier, les ventes ont diminué de 16,1% d'une année à l'autre. Et malheureusement, les prévisions pour l'année complète ne sont pas bonnes non plus. On s'attend à une réduction de 10 à 20%. La Belgique est en première ligne de mire, on va dire, de ces mesures évidemment, puisqu'on ne fait qu'assembler chez nous. Et le problème est que la production n'est plus en ligne avec les ventes. Et donc, on se retrouve avec ces questions de réduction de capacité de production. Et malheureusement, la Belgique ne possédant pas de marque nationale, on se trouve en première ligne. Alors justement, est-ce qu'on pourrait se dire qu'on n'est qu'au début du processus, puisque les annonces se multiplient ? Je pense que si on regarde un horizon de 15 à 20 ans, l'avenir de l'industrie automobile, il se situe plutôt à l'est de nos contrées. Et donc, on peut craindre qu'on soit au début du processus ici en Belgique. Alors ici, pour l'instant, on ferme parce que c'est la crise, mais normalement, la crise va bien finir un jour, du moins on l'espère, même peut-être à relativement court terme, dans un an ou deux ans. Est-ce que ce n'est pas un mauvais choix stratégique, on va dire, de la part des constructeurs, de se dire qu'on ferme aujourd'hui, alors qu'on devra peut-être rouvrir demain ? On est très tributaires, les grands groupes internationaux. Mais je pense que la Belgique doit jouer sur ses atouts. Et comme on le voit avec les plafonds minor ventes qui sont créés au niveau de la Flandre, je pense que jouer sur la flexibilité, l'innovation, la recherche, avec des entités plus petites, c'est là où la Belgique a une place à jouer, a une carte à jouer. Ça veut dire que si le GM, par exemple, décide de fermer Opel à Anvers, on sait que ça risque de ne pas être le seul site à devoir fermer ses portes à relativement court terme. Est-ce que ça veut dire que vraiment l'avenir du secteur automobile en Belgique, il est fini au niveau de l'assemblage ? Comme je le disais précédemment, je pense qu'on va se retrouver dans un autre schéma. On va se retrouver dans un schéma avec ces usines plus petites, plus flexibles, plus innovantes, orientées vers les nouvelles technologies et notamment les modèles hybrides. Donc là, je pense que la Belgique a encore un avenir. Mais ce sera un avenir différent de celui qu'on connaît pour le moment. Donc ça veut dire que quand les groupes vont décider de rouvrir des sites ou de reconstruire des sites, ce ne sera pas chez nous, visuellement ? Je ne pense pas. On a vu quelque part aussi que ces derniers temps, des capacités de production additionnelles ont été créées dans les pays de l'Est. Donc que ce soit la Pologne, la Russie ou autres, il y a assez de capacités de production pour couvrir la totalité de la région. Alors, la grosse problématique, on va dire, actuelle, va dépendre en grande partie de ce qui va se décider cette nuit aux États-Unis, puisque GM et Chrysler doivent présenter leur plan de restructuration, dont dépend la survie notamment du site Opel chez nous. Quels sont les différents scénarios qui s'ouvrent à General Motors, en fait ? Je pense qu'il y a deux grands scénarios. Ou bien le gouvernement américain accepte le plan proposé par GM, et donc là, il y a une extension du bail-out plan. Ou bien c'est le Chapter 11. Et ce serait une mauvaise chose, le Chapter 11 ? Le Chapter 11, c'est quelque chose qu'on peut comparer chez nous. Ce n'est pas une faillite, c'est plutôt un concordat judiciaire. Et je pense que j'ai ma trois grands problèmes à résoudre. C'est le problème de ces banques, et de renégocier les conditions avec les banques. C'est de renégocier de meilleures conditions avec les syndicats américains. Et c'est de restructurer leur réseau de dealers qui n'est pas en ligne avec leur vente actuelle. Et je pense que ce Chapter 11 leur permettrait d'être sous protection et d'avoir plus de cartes dans les négociations. Mais il reste un problème pour GM, c'est que s'il peut, on va dire, sauver la mise aux Etats-Unis en faisant justement les trois points que vous venez de souligner, reste la problématique de l'Europe. Est-ce que le groupe est suffisamment costaud, on va dire, pour gérer deux problématiques, la problématique américaine et la problématique européenne, qui sont quand même sensiblement différentes en soi ? J'ai bien peur qu'il ne l'ait pas. Et je pense que le problème à résoudre, il est essentiellement américain. Et donc, est-ce qu'il va avoir assez de capacités, de ressources stratégiques, de moyens pour s'occuper des deux régions ? Je ne pense que ce ne sera pas le cas. Et donc, un plan B ou un plan alternatif, auquel certains pensent, qui serait de créer plutôt une entité régionale européenne avec plus de flexibilité, plus d'autonomie et plus de moyens propres, pourrait avoir un certain sens. Ça veut dire que, quelque part, pour sauvegarder la pérennité des constructeurs européens, il faudrait que ceux-ci retrouvent leur indépendance par rapport au Big 3 ? Dans le cas de ces grands groupes américains, on peut citer Volvo comme un autre exemple, ça aurait un certain sens. Et c'est là que certains de nos gouvernements ont aussi une carte à jouer, parce qu'on voit qu'on veut proposer des aides d'État, et ces aides d'État-ci, elles sont coordonnées, parce que ça, c'est le point principal. Si elles sont coordonnées entre les différents États, là, je pense qu'on a une carte à jouer. Mais sans se faire l'avocat du diable, est-ce qu'on pourrait ne pas arriver à la conclusion, plutôt qu'il y a presque trop de constructeurs sur le marché ? On pourrait pousser cette conclusion jusque-là, et que beaucoup de marques, en fait, se marchent sur les pieds, et on pourrait se poser la question, si une marque venait à disparaître, quelles en seraient les conséquences ? Et on pourrait dire qu'elles seraient minimes. Bien sûr qu'on imagine que tout le monde n'est pas sur un pied d'égalité, quand on voit la relative bonne santé de Daimler et de BMW, par exemple, par rapport à d'autres qui sont nettement moins florissants. Quand on compare les différents constructeurs, ils sont dans ce que j'ai appelé des cours de succès différents. Quand on regarde Fiat il y a quelques années, ils n'allaient pas bien, maintenant, ils vont beaucoup mieux. Je pense que le point principal dans l'industrie automobile, même si pour le moment, on attache énormément d'attention à la réduction des coûts et autres, c'est de faire des voitures qui se vendent. Le problème est au niveau des ventes, c'est relancer les ventes de voitures, et c'est là qu'il faut porter toute son attention. Donc c'est savoir se réorienter à temps vers le véhicule qui intéressera le public, c'est exactement ce que doivent faire les Bix-3 aux Etats-Unis, qui en déclenchent quelque part. Tout à fait, à nouveau comprendre ce que vos consommateurs demandent. Eh bien, M. Dezomir, merci pour cette analyse, merci d'avoir accepté notre invitation. Sous-titrage Société Radio-Canada